... Merci d'être venu pour assister à cette rencontre avec Philippe Lançon. Philippe Lançon est un écrivain qui raconte une expérience peu commune, puisqu'il a donc... c'est un rescapé d'un attentat, et il ne raconte pas l'attentat, il ne raconte pas ce qui s'est produit simplement ce jour-là, qui est resté dans une mémoire collective, une mémoire collective qui a frappé tous les Français, puisqu'il s'agit de l'attentat de Charlie Hebdo. Il raconte également une expérience personnelle extrêmement douloureuse, extrêmement poignante, qui renvoie dans un va-et-vient perpétuel, temporel, entre ce qu'il a vécu, les réminiscences d'une vie d'avant et la reconstruction d'une vie d'après. Ce livre s'appelle Le Lambeau, c'est un livre magnifique, qui est un livre manifestement qui a remporté deux adhésions, ce qui est assez rare, c'est-à-dire l'adhésion critique, d'une part, et d'autre part l'adhésion du grand public. Et c'est de cela dont nous allons parler, à la fois du livre, à la fois de comment Philippe l'a écrit, et comment aujourd'hui il le vit. Donc merci Philippe d'être avec nous. Merci, bonsoir à tous. Donc Philippe, comment ça va ? Bien, bien. Donc voilà, pour parler de la vie quotidienne, certains d'entre vous doivent être des patients, donc maintenant je suis revenu à l'état de patient habituel, tout en étant, comme les capitaines de marine marchande, là, au long cours. Vous voyez, c'est... Donc, par exemple, hier j'étais à l'hôpital. Cette année, je suis beaucoup à Rome, essentiellement, et donc je reviens régulièrement à Paris, c'est-à-dire en ce moment toutes les semaines, pour la suite de mon parcours hospitalier, qui est une longue réparation. et si je vous dis ça, c'est pour vous montrer comment, enfin, certains d'entre vous doivent le savoir, c'est véritablement la vie quotidienne, c'est la vie parallèle, en fait, que peut avoir un patient comme je le suis, c'est-à-dire qu'il a une vie, entre guillemets, normale, affective, plus ou moins professionnelle, voilà, enfin, il voit ses amis éventuellement, même s'il fatigue un peu plus vite que les autres, et par ailleurs, il a cette vie étrange qui le reconduit, qui me reconduit très régulièrement, méthodiquement, à l'hôpital, qui est comme une seconde maison, puisque je m'y suis fait, c'est un endroit qui m'a sauvé, ou en tout cas, dont je pense qu'il m'a sauvé, et donc, j'y retourne toujours avec une certaine gratitude, et je ne dirais pas comme le fantôme de l'opéra, mais, vous voyez, je m'y promène une fois, fait ce qu'il y a à faire, en tout cas quand ce n'est pas un bloc lourd, dans les couloirs, pour éventuellement, je ne reste pas longtemps, mais pour saluer les gens que je connais, que je croise à droite, à gauche, qui vont absolument depuis les personnes qui sont à l'accueil, en passant par des aides-soignantes, etc., et on discute comme ça, pour vous dire que c'est donc une véritable, oui, une vie parallèle que je mène, même si elle va progressivement, ça me nuise en, voilà. Vous avez dit réparation, c'est un terme que vous préférez, reconstruction ? Oui, il y a des termes, alors, à vrai dire, je m'y perds un peu, parce qu'il y a les termes chirurgicaux, les termes employés par ceux qui ne sont pas chirurgiens, et qui sont toujours un peu teintés de psychologie, vous savez. Donc, moi, j'aime bien le terme réparation, parce que, finalement, il me rappelle très prosaïquement que l'hôpital, c'est aussi un atelier réparation, comme un garage, quoi, où on va, et c'est bien de temps en temps, en tout cas pour moi, de dépsychologiser les inquiétudes, les douleurs éventuellement que je peux avoir, c'est-à-dire que, quand j'arrive en ayant la sensation d'être dans cet atelier, comme une sorte de voiture, qui a des boulons à réparer, des choses à améliorer, etc., ça me tranquillise, vous voyez, je, voilà, bon, une voiture qui aurait un GPS, puisque je pose des questions, où je, et, et donc, et j'aime bien comprendre aussi, toujours, encore hier, ce qu'on fait, pourquoi on le fait, non pas du tout par méfiance, parce que j'ai eu la chance d'avoir, je crois, de très bons chirurgiens, et donc d'avoir confiance en eux, mais parce que, simplement, je, vraiment, je crois, et c'est mon métier, qui est aussi celui d'Yves, qui m'y a conduit, je suis curieux, un de ceux qui m'a formé dans le métier de journaliste, au départ, m'avait dit, on a un métier merveilleux, que notre profession, c'est d'être curieux, et il se trouve que j'ai vécu quelque chose, là, qui a retourné la curiosité, sur moi-même, sur ce que je vivais, mais comme si j'étais un autre. Alors, on va parler du livre, votre livre commence, non pas par l'attentat, comme vous n'aurez pu l'imaginer, pourquoi vous n'avez pas commencé par l'attentat ? Je n'ai pas commencé par l'attentat, parce que j'aurais trouvé ça, spectaculaire, et donc déplacé, c'est-à-dire, ce que je voulais montrer, c'était comment cet attentat avait modifié la vie d'un homme, d'où la nécessité de parler de ma vie. Cet homme, c'était moi, et cet attentat, c'était celui de Charlie. Et donc, je pensais, et je pense toujours, bien sûr, qu'il fallait commencer par quasiment l'ordinaire de la vie, tel qu'il était à la veille de cet attentat. Il se trouve que la veille, pour ceux qui l'ont lu, ils l'ont lu, c'est le premier chapitre, j'étais au théâtre, j'étais allé voir La nuit des rois de Shakespeare, c'était un hasard. J'aurais pu, bien sûr, commencer l'avant-veille, ou trois jours plus tôt, ou un mois plus tôt, vous voyez. Il se trouve que il m'a semblé, et évidemment, c'était une sensation plus qu'une interprétation rétrospective, que finalement, à partir du moment de l'attentat, j'entrais aussi dans une horrible pièce de théâtre, où les rôles étaient distribués d'abord avec atrocité sur la scène du massacre, avec mes amis et les tueurs, et ensuite, à l'hôpital, où ma chambre, mes chambres, puisqu'il y en a eu plusieurs, étaient des... en partie, des scènes de théâtre au sens où les gens entraient et sortaient, vous savez, comme ils le font au théâtre, les acteurs, en coulisses. Et c'était tellement vrai, vous voyez, ça peut vous paraître artificiel, mais ça n'était pas du tout, parce que moi, ma vie était à ce moment-là, ceux qui ont été patients le savent, réduite à cet espace de la chambre et les gens, ils entraient et c'était comme s'ils avaient revêtu un costume qui n'était plus celui que les acteurs quand ils sont dehors, c'est-à-dire, ils entraient sur scène dans cette chambre et leur vie était concentrée sur cette scène et quand ils sortaient de la chambre, ils repartaient vers un monde qui était le monde dans lequel ils vivaient avec leur famille, leurs femmes, leurs enfants, leurs collègues, vous voyez, leur salle de sport, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer et cette vie je ne la connaissais plus, ce n'était plus du tout la mienne. Donc, comme vous voyez, un spectateur qui participe, par exemple, à La nuit des rois, il voit des personnages qui sont là, il se trouve que là, c'était évidemment mes amis et quand ils sortent, il ne sait pas du tout ce que deviennent les acteurs quand ils sont en dehors de la scène. Là, je ne savais plus du tout et il faut bien dire que j'avais même, en tout cas, dans la période de très grande intensité chirurgicale qui était les premiers mois, j'avais même beaucoup de mal à m'intéresser à ce que pouvait être leur vie en dehors du moment où ils étaient avec moi parce que j'avais du mal à l'imaginer. Parce que je pense que toute mon imagination comme mon énergie était mobilisée par la réparation, la reconstruction et comprendre ce qu'il m'arrivait, ce qui m'était arrivé, l'endroit d'où je revenais, apprivoiser cet événement qu'était l'attentat, comment j'allais vivre, qu'est-ce que j'avais vécu exactement, apprivoiser aussi mes compagnons morts qui me rendaient quand même beaucoup visite dans ma tête, dans les premières semaines en particulier, qui étaient presque plus proches de moi et pas presque, ils étaient plus proches de moi que ne l'étaient les vivants. Vous voyez ? Donc, il fallait du temps pour sortir et donc, je pense que la scène de théâtre était finalement la réalité et en même temps, c'était une métaphore. Comme souvent, la métaphore ne s'oppose pas à la réalité, elle l'interprète, elle la précise, en fait, elle donne plus de sens à la vie et c'est comme ça que je l'ai vécu et je pense enfin que ça me permettait aussi de mettre un peu à distance tout ce que je vivais. Vous voyez ? Comme si aussi, c'était une représentation parce que quand même, j'en bavais des ronds de chapeau quand on descend au bloc tous les 3-4 jours ce qui était le cas au départ avec des anesthésies générales assez longues, le corps, il en prend un coup. Donc j'ai toujours un tout petit peu de mal à boire du vin de Bordeaux, vous voyez ? Parce que le foie, j'avais un foie en très bon état. Il n'aime pas ses anesthésies perpétuelles. Enfin, vous voyez ? Donc voilà, c'était compliqué et la mise à distance est indispensable. Vous parlez de mise à distance, il y a autre chose qu'il faut préciser. Ceux qui ont lu le livre le savent, c'est que pendant très longtemps, dans la première période de votre hospitalisation et des interventions successives que vous avez eues, vous êtes muet. Alors, ce paradoxe fait que il y a certaines scènes qui sont étranges mais très drôles, finalement, ce qui, dans un livre finalement aussi dramatique, était absolument exceptionnel, mais surtout qui produit un effet de distance terrible dont vous vous arrivez à rendre compte. Mais comment vous viviez, vous, cette vision de muet ? Ça dépendait parfois comme une farce parce qu'il faut dire que quand j'avais un ami ou une amie qui débarquait dans ma chambre et qui me posait des questions ou qui me parlait et en face de lui, il y avait donc quelqu'un qui prenait son ardoise ou son cahier et puis qui répondait, dont je répondais effectivement très lentement, même si j'étais devenu assez habile, j'étais devenu bavard par écrit en somme. Et donc, j'étais vraiment capable d'écrire assez vite. Mais enfin, bon, vous voyez, c'est très très bizarre. Je l'écris d'ailleurs, je crois, dans le livre, ça perturbe énormément le dialogue. Si vous parlez à quelqu'un, vous avez l'habitude qu'il vous écoute puis il vous répond. Enfin, il vous écoute peut-être. En tout cas, vous voyez. Et donc là, d'abord, j'étais quand même très en position d'écoute comme je ne l'ai sans doute jamais été parce que j'étais muet. Et ensuite, je broutais littéralement mes réponses avant de les mettre par écrit et donc s'installer à un espèce de grand silence dans la chambre parce qu'aussi vite qu'on aille par écrit, on répond évidemment beaucoup moins vite qu'à l'oral. Imaginez que Yves, là, me pose des questions et que je sois obligé de répondre par écrit. Ça serait très très long et évidemment très fastidieux pour vous. Donc, vous voyez, il y avait des effets comiques en fonction aussi des situations. Vous voyez, il y avait des moments où je parlais beaucoup aussi avec... Enfin, je parlais justement, j'échangeais avec les policiers qui m'accompagnaient dans le couloir quand je faisais mes longueurs parce que j'essayais de marcher au maximum et on m'avait enlevé un perronné assez vite pour refaire la mâchoire et donc il fallait réapprendre à marcher et ceux à qui ont eu des problèmes avec un perronné le savent, il faut remarcher très vite talons-pointes, talons-pointes pour surtout... Donc, il faut affronter la douleur pour le dire clairement et donc beaucoup, beaucoup de longueurs. Donc, je faisais mes longueurs de couloir et j'avais deux policiers vraiment en uniforme et en arme qui me suivaient qui n'étaient jamais les mêmes. Il y avait des tours. Évidemment, moi, je parlais avec eux. Donc, je commençais à apprendre, à bien connaître la vie de certains d'entre eux et je leur posais des questions et j'ai toujours les carnets sur lesquels je leur posais les questions sauf que je ne sais même plus forcément maintenant à qui je les adressais, vous voyez. Et donc, par contre, je ne notais pas les réponses. Donc, j'étais une sorte de journaliste à l'envers. Le journaliste, c'est quand même quelqu'un qui pose des questions à l'oral et qui note les réponses par écrit. Voilà, je faisais le contraire. Donc, c'était quand même... Et puis après, c'était à l'hôpital de la Pitié-Salle-Pétrière et dès que j'ai pu, j'ai commencé à sortir de ma chambre puis du service pour aller dehors et à... C'est une ville, la Salle-Pétrière, pour ceux qui connaissent cet hôpital, à faire le tour de ma ville, à en visiter les recoins, d'avoir... Ça me faisait marcher. Ensuite, de toute façon, le service m'incitait le plus possible à sortir. Et c'est un endroit tout à fait extraordinaire puisqu'il y a quand même trois siècles et demi de vie et d'architecture là-dedans puisque ça a été construit sous Louis XIV. Et donc, après, j'étais devenu le guide de mes policiers. Mais un guide muet, très souvent. Donc, je leur faisais des... Voilà, là, vous voyez, c'est la chapelle. Elle a été construite à telle époque en 1600 et quelques. Nous allons rentrer. Alors, ils ne pouvaient pas rentrer dans la chapelle parce qu'ils avaient quand même des berettas et donc, c'est quand même une chapelle... très, très grande. C'est une très, très grande église, très vide, assez spectaculaire, ces grandes églises vides, vous voyez. Et donc, il fallait... Ils n'avaient pas le droit de rentrer, mais alors... Ils sont rentrés, pardon, je vous interrompe, mais ils sont rentrés quand même, d'une façon absolument stupéfiante, dans le bloc opératoire. Oui, ils sont rentrés dans le bloc opératoire. Au début, en tout cas. Pas absolument, vous voyez, pas dans le bloc-bloc, mais dans l'antichambre du bloc. Le bloc, il est quand même en milieu stérile, donc c'est quand même compliqué. Certes, il fallait qu'il me protège, mais il ne fallait pas qu'il me tue. Donc, oui, donc... Et donc... Mais en revanche, ils étaient... Oui, je me souviens très bien de cette vision que je décris, où moi, j'étais dans mon... dans mon brancard, sur mon brancard, et j'attendais de passer au bloc, et je les voyais mettre leurs surchaussures, leurs charlottes, mais sans quitter leurs uniformes et les armes à la main. Donc, ils étaient très, très engoncés, comme des espèces de cosmonautes maladroits. Et vous aurez compris que j'avais beaucoup de sympathie aussi pour eux. Aussi parce que, si on parle des policiers, c'était des gens souvent jeunes et qui venaient de partout, puisque c'est... Vous savez, c'est des unités... Donc, ils venaient beaucoup de provinces, de banlieues. Il y avait des Blancs, des Noirs, des Asiatiques, des Arabes. Il y avait tout. Il y avait la France, quoi, qui était là. Je crois que... Je suis sûr qu'il y a eu des gens de Bordeaux. Il y en a eu de Lille. Enfin, vous voyez ? Et donc, en fait, moi, j'étais le mince fil dans cet endroit entre les uns et les autres. Et vraiment, j'avais l'impression d'être veillé par, en quelque sorte, vraiment des individus, des hommes et des femmes, parce qu'il y avait aussi beaucoup de femmes, mais qui étaient des échantillons de la France entière. Et pour moi, c'était très important à ce moment-là, puisque cet attentat avait quand même un attentat, c'est quelque chose qui déchire un tissu. C'est un acte extrêmement violent et il déchire un tissu, non seulement il tue les hommes, mais un tissu social entre des gens. C'est fait pour ça, d'ailleurs, je pense, fondamentalement. Et donc, toute cette histoire, c'est quand on dit... Alors, c'est l'histoire d'un... J'en avais pas conscience, mais maintenant, je m'en aperçois de... Il s'agissait de retisser quelque chose. Il y avait plusieurs cercles. Il y avait les soignants qui étaient eux-mêmes très traumatisés par cette histoire. Évidemment, la famille, ma famille, les amis, et puis les policiers. Et puis, vous voyez, il y avait... En fait, il y avait tout le monde qui était là à travers mon modeste cas. J'étais indécente. Il y avait d'autres victimes à qui il a dû arriver la même chose. Il se trouve que c'est moi qui l'ai raconté. Voilà. Et donc, c'était très important de restituer non seulement l'expérience que je vivais, mais la vie des autres autour de moi telle que je l'apercevais. Toute cette vie qui était là et qui, petit à petit... Vous savez, je crois qu'il y a des petits tétards comme ça qu'on met sur des plaies et qui, petit à petit, nettoient... Des poissons. Oui, des petits poissons et qui referment la... Oui, qui... En fait, il y avait tout un tas de petits poissons qui étaient des hommes et des humains et qui refaisaient pas... je parle pas de mes plaies, mais de la plaie que l'attentat avait creusée. Voilà. Il me vient une question qui m'était absolument pas apparue ni à la lecture du livre ni à... Lors des différentes interviews qu'on a pu faire, déjà réaliser l'un avec l'autre, mais est-ce que la... la proximité que vous avez eue avec les policiers, non seulement vous, mais également les autres rescapés, parce qu'il y a eu d'autres rescapés dans l'attentat, ont changé la vision qu'avait Charlie de la police. Oui, d'ailleurs, moi, je l'ai écrit dans un... Oui, oui, et je sais que j'en ai parlé avec d'autres blessés de... Pardon, Philippe, il faudrait que je précise quand même que, pour ceux qui ne seraient pas au courant, vous êtes d'abord journaliste à Libération. Oui. qu'ensuite, vous étiez chroniqueur à Charlie Hebdo et que vous, quoi que chroniqueur à Charlie Hebdo, vous ne participiez pas du dogmatisme, si vous permettez le terme, de Charlie d'avant. Non, j'étais... j'étais un peu... Enfin, depuis longtemps, puisque j'y suis depuis 2003, mais c'est vrai que j'ai toujours été un petit peu à part dans ce journal, mais en fait, où il y a beaucoup de gens à part, en vérité. Enfin, c'est-à-dire, vous voyez, il y a une... il y a l'esprit Charlie tel que vous pouvez l'imaginer, que vous aimez ou pas, c'est une chose. Et c'est vrai que ça n'a jamais été tout à fait mon style. Mais précisément, dans l'esprit Charlie, il y avait la possibilité d'accueillir des gens comme moi. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Parce que l'idée qu'il y avait dans les journaux où moi, j'ai travaillé, Libération et Charlie, qui sont des journaux qui étaient très, très mal en point, et l'un l'est toujours au moment où l'attente est arrivée, puisque Charlie était en train de mourir quand même, c'était des journaux ou le maître mot, en tout cas pour moi, c'était la liberté. C'est-à-dire la liberté de... En particulier pour les journalistes ou les écrivains qui y intervenaient, de ne pas être d'accord entre eux. Et nous n'étions pas et ne sommes toujours pas d'accord entre eux. Entre nous. Et maintenant, pour en revenir à la question qu'il posait, oui, bien sûr que ça a changé. Parce qu'il y avait un dogmatisme antimilitariste. enfin, il y avait des... En tout cas, il y avait des fondements de ce journal qui est remonté aux années 60, 70, etc. Et contre l'autorité, quand donc les policiers incarnent l'autorité, enfin, vous voyez, c'est des choses que vous connaissez très bien. Et donc, évidemment, on s'est retrouvés dans une... Vous voyez, comme la vie est curieuse, parfois, et tourne un peu à la farce aussi, même noire, on s'est retrouvés non seulement à dépendre, mais à être très liés quotidiennement pour certains d'entre nous, effectivement, à des policiers auxquels on s'est attachés. Et c'était déjà le cas avant l'attentat, puisque Charb, qui a été tué dans l'attentat, était protégé par un policier qui était un homme tout à fait remarquable, Franck Brunceau-Larrault, qui a été tué le jour de l'attentat. Et c'est même la dernière personne que j'ai vue avant l'arrivée des tueurs. que j'ai vue dégainer malheureusement trop tard, et puis c'était très compliqué. Mais c'est une vision que j'aurais jusqu'à la fin de ma vie. Et je connaissais bien Franck. Franck, il assistait aux conférences de rédaction où se disaient toutes sortes de choses sur un ton parfois homérique. Et il avait toujours un petit sourire calme et silencieux, puisqu'il était quand même là comme garde du corps, donc un peu à distance. Et effectivement, Charb était très attaché à lui. Je crois que Chris, qui est le directeur actuel et qui est protégé, est attaché à... Alors moi, je n'ai plus de garde du corps depuis que je suis sorti de l'hôpital. Mais évidemment, je reste d'abord très reconnaissant au fait qu'ils aient veillé sur moi comme ils l'ont fait. C'était leur mission, certes, mais enfin, voilà. Et ça peut cohabiter évidemment avec des idées que je peux avoir politiques ou autres. Mais en tout cas, je donne souvent maintenant, si ce n'était pas le cas avant, ce que je ne sais plus, le primat à l'expérience directe avec les gens que je fréquente. Donc, je n'ai absolument plus aucun a priori là-dessus. Il faut ajouter que votre livre, en dehors de la trame narrative qui est quand même cette expérience absolument bouleversante d'un mois et demi de ce que j'appelle mon reconstruction et que vous appelez réparation, est également parsemé de portraits magnifiques. Alors, vous avez eu toujours du talent dans vos portraits, dans ce que vous avez pu faire à Libération. Vous avez pratiquement inauguré vous-même les portraits de dernière page. Vous faisiez partie les premiers qui les faisaient. Ça ne nous rajeunit pas. Comment ? Ça ne nous rajeunit pas. Mais il y a des portraits bouleversants, à commencer par votre frère. Et on dirait que votre frère, on dirait que vous redécouvrez votre frère et que vous le comprenez sans qu'il ne vous parle et sans que vous parliez. Oui, alors, pour ceux qui ont lu le livre et donc pour les autres aussi, mon frère a été effectivement extrêmement présent. Il a 5 ans et demi de moins que moi. Donc, c'est mon frère cadet. Et je n'en ai pas d'autres et donc il n'en a pas d'autres non plus. Et évidemment, il se trouve que je pense que tout a été déterminé par le fait que quand je me suis réveillé après la première opération, donc je suis arrivé en urgence à la salle pétrière et je me suis réveillé dans la nuit en salle de réveil et c'était lui qui était là et pas mes parents parce qu'il avait estimé à mon avis à raison qu'ils étaient âgés et que ce n'était pas la peine qu'ils attendent jusqu'à on ne savait quelle heure dans la nuit dans cet endroit qui est quand même assez sinistre qui est la salle de réveil des urgences de Gaston Cordier à la salle pétrière. Et j'ai ouvert les yeux et c'était lui et c'était lui qui était là et en fait, lui, ce qu'il a vu, c'est que tout de suite, c'est que j'étais non seulement vivant mais lucide donc je n'avais pas perdu la tête. Donc un, il avait toujours son frère, son seul frère et deux, il avait son frère qui n'était pas devenu un handicapé grave ou quelqu'un qui n'avait plus de cervelle parce que vous voyez et ça, ça a été clair puisque j'ai demandé immédiatement à un cahier pour pouvoir lui écrire un mot et donc, voilà, je crois qu'un des premiers mots que je lui ai écrits c'était il faut aller chercher ma bicyclette qui devait rester devant Charlie parce que ça, on pourrait en parler mais c'est le retour, je vais parler comme les gauchistes, le retour du petit bourgeois dans la conscience du patient quasiment subclaquant et donc, je m'attachais à des choses très précises de cet ordre-là et donc, il était à la fois effaré et en même temps très soulagé, bien sûr et je pense qu'il y a eu comme un effet de finalement, on était assez proche mais en même temps, on a des vies très différentes et on n'est pas dans les mêmes milieux parce que quand même, vous savez, le milieu professionnel dans lequel on travaille, ça compte dans une vie à la famille et donc, on n'était pas du tout dans les mêmes milieux même si on fait beaucoup de choses ensemble et là, on s'est retrouvé quasiment en état de jumeau parce que tout simplement, voilà, ça avait failli finir là et qu'à ce moment-là, je pense qu'on se dit tout ce qu'on ne s'était pas dit et après, il s'est passé pour finir avec ta question qu'on s'est retrouvé non pas dans un film psychologique mais dans un film d'action c'est-à-dire que le monde de l'hôpital de la grande chirurgie intense comme ça c'est un monde d'action pure il se passe toujours le bloc l'attente du bloc les souffrances l'appel des infirmières les problèmes à régler les visites à régler donc j'étais très protégé donc l'agenda des gens qui peuvent venir me rendre visite à quelle heure régler ça avec les policiers moi je ne pouvais pas parler et j'étais quand même dans un état très quand j'étais pas au bloc très fatigué et donc mon frère est devenu non seulement mon jumeau mais il est devenu mon intendant et donc en fait effectivement nous n'avons pas eu besoin de nous parler parce que comme dans un film d'action comme des sortes de cow-boys dans un western la question c'était d'agir et notre relation a été s'est intensifiée elle est devenue comme un muscle très tendu sur l'action et l'organisation de la vie dans ses chambres d'hôpital voilà et c'est comme ça beaucoup plus d'ailleurs qu'il pouvait rester dans la chambre parfois il y a dormi et il dirige une entreprise une petite entreprise qu'il a créée donc il avait comme beaucoup de chefs de PME beaucoup de travail il l'a mise en danger d'ailleurs à cause de ça et il travaillait souvent dans ma chambre vous voyez d'abord j'avais du mal à parler donc je ne pouvais pas et puis bon voilà et donc moi j'étais quand même parfois vraiment enfin très souvent même en état voilà très difficile et il était là à côté et ça me rassurait beaucoup il était avec son ordinateur et lui il travaillait il réglait ses problèmes il envoyait ses mails il avait acheté une petite borne orange parce que là où il fut l'hôpital marchait horriblement mal et donc voilà et le voir lui il travaillait et du coup j'ai des amis aussi qui ont quelques amis vraiment un tout petit cercle qui ont dormi de temps en temps à l'hôpital et c'était pareil il restait la nuit il travaillait il je me souviens d'une amie qui elle à ce moment là elle faisait beaucoup beaucoup d'anglais qui est journaliste aussi et elle lisait tout le temps des articles pour ce des articles des journaux américains etc et de temps en temps elle relevait la tête elle me disait là j'ai lu un article intéressant si t'as deux minutes alors si j'arrivais à me concentrer j'essayais de lire pendant deux trois minutes mais j'avais du mal à lire aussi parce que je pense que les médicaments plus le choc faisaient que pendant plusieurs semaines je voyais au bout de quelques minutes j'arrivais la vue se troublait j'avais beaucoup beaucoup de problèmes de concentration mais vous voyez c'était comme ça il y a deux autres personnages que j'aimerais qu'on puisse évoquer pendant le temps de parole qui nous reste c'est deux personnages essentiels il y en a un qui est absolument stupéfiant pour la raison qui l'amène dans votre récit c'est votre grand-mère dont vous découvrez ou dont vous arrivez à percevoir qu'elle a eu il y a très longtemps un accident comparable au vôtre c'est à dire je m'en souviens parce que je le savais mais je m'en suis pas à un moment donné mais en fait vous savez il y a un poème de Raymond Queneau qui s'appelle les vivants et les morts je me souviens un peu j'ai des poèmes les vivants et les morts ont de longues oreilles ça commence comme ça et en fait j'ai quand même vraiment vécu avec les vivants et les morts peut-être comme certains d'entre vous on vit toujours avec nos morts mais là ils étaient particulièrement présents et parmi les morts présents il y avait donc évidemment ceux de Charlie et il y avait mes trois grands-mères parce qu'effectivement j'avais trois grands-mères c'est à dire j'ai eu deux grands-mères évidemment maternelles et paternelles plus une arrière-grand-mère qui avait été la seconde femme de mon arrière-grand-père mais beaucoup plus jeune et donc qui avait l'âge de mes autres grands-mères et qui a été vraiment une troisième grand-mère sans que je donne une hiérarchie entre les trois et j'étais très attaché pour des raisons différentes à ces trois grands-mères et donc effectivement elles m'ont énormément rendu visite quand j'étais à l'hôpital elles me replongeaient évidemment énormément dans mon enfance à un moment j'avais le sentiment que ma vie d'avant n'existait à la fois j'en avais le souvenir et en même temps je ne la sentais plus il y avait quelque chose qui était coupé et en fait je pense que ces grands-mères qui sont toutes mortes en plus elles sont mortes il y a longtemps quand même m'ont aidé en fait bizarrement ces grands-mères mortes qui m'ont aussi ramené vers les vivants à leur façon et donc pour parler de cette grand-mère qui était ma grand-mère paternelle elle a eu un accident de voiture pendant la guerre en 1942 je crois que c'était en 1942 et ce qui s'est passé c'est qu'elle a c'était d'ailleurs pas très très loin d'ici c'était entre peau et tarbe et elle allait voir mon grand-père qui partait qui partait à la guerre donc c'était pas en 1942 c'était en 40 et c'est au retour de l'avoir vu qu'elle a eu cet accident il y avait un ami qui l'avait accompagné et donc après lui il a été fait prisonnier sur la Loire et donc il a disparu du paysage français et familial pendant 5 ans certains d'entre vous doivent savoir ça j'ai des photos je ne l'ai pas connu il est mort avant ma naissance mon grand-père et quand je regarde des photos de lui à son retour des camps de prisonniers il était officier donc c'était des camps plutôt doux par rapport aux camps de concentration évidemment j'ai l'impression que j'avais découvert ces photos quand j'avais 30 ans et j'avais l'impression que quand je les regarde maintenant il avait 39 ans quand il est rentré et j'ai l'impression qu'il est mon père tellement il a l'air usé et d'ailleurs il est mort pas si longtemps après et bref elle a eu cet accident de voiture absolument terrible ils sont rentrés dans un camion et elle est passée par le pare-brise et elle est passée dans le camion sous le camion et mon frère mon père et ma tante étaient à bord ils étaient derrière ils étaient petits et les secours enfin c'est pas les secours à l'époque les gens qui passaient sont arrêtés sur la roue et ils ont dit ben voilà on va vous amener et le conducteur l'ami de la famille était inconscient il était en très mauvais état et c'est mon père qui a dit mais il y a maman qui est en dessous et donc ils sont allés la repêcher et ils l'ont donnée pour morte et elle est arrivée je crois à l'hôpital de Pau qui était là où elle était c'était des religieuses donc vous voyez on est dans un dans un film de Clouseau quoi enfin c'est la guerre c'est l'hiver enfin c'est non c'était l'été puisque c'était non non il est parti un peu plus tard donc c'était il faisait froid je crois et elle a eu en fait elle a eu le visage totalement détruit et ça m'a évidemment beaucoup frappé parce que je m'ai j'avais beaucoup demandé bien des années plus tôt à mon père de me raconter cette histoire et vous voyez vous pouvez le comprendre je pense elle m'a servi un peu de guide silencieux parce que elle ne s'est jamais pleine de rien or en fait elle a souffert la mort parce que la chirurgie à cette époque là et elle est tombée je crois sur d'assez bons chirurgiens n'était évidemment pas celle dont j'ai bénéficié je sais qu'elle avait une plaque à l'intérieur elle a eu des migraines épouvantables toute sa vie et elle avait un visage effectivement terriblement déformé mais moi je l'ai toujours vu comme ça et puis quand on est enfant on prend la vie et les gens comme ils sont on ne se pose pas véritablement la question de la norme enfin vous voyez c'est les adultes après qui vous fixent la norme et donc je restais avec ça et comme dans ma chambre d'hôpital pour finir j'étais de nouveau un enfant par certains côtés je retrouvais avec cette grand-mère entre autres l'accès direct que je pense j'avais eu quand j'étais enfant avec elle et l'autre personne dont j'aimerais que vous parliez un peu c'est quelqu'un qui compte énormément pour vous que vous avez découvert malheureusement en arrivant à l'hôpital qui est Chloé qui est votre chirurgienne et qui est un personnage extrêmement étrange enfin étrange qu'on arrive à percevoir mais qui est à la fois un personnage solaire et un personnage martial et qui a été pour vous finalement au-delà des femmes qui sont venues vous voir parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont venues vous voir dans votre lit de souffrance votre ancienne femme votre fiancée de l'époque etc mais ça a été la femme qui a le plus compté pour vous ben oui parce que c'est elle qui a reconstruit mon visage et qui était à ce moment-là la personne à qui je pouvais à qui je pouvais le faire le plus confiance c'est-à-dire que je raconte d'ailleurs dans le livre que quand elle arrivait dans la chambre en particulier le soir en fin de journée elle ayant fait probablement ses blocs et ses choses dans la journée et qu'elle venait voir où j'en étais me parler de la suite des opérations il pouvait y avoir des gens dont mes parents mes vieux parents ou d'autres tout le monde sortait de toute façon elle virait tout le monde et elle commençait à me parler parfois ça pouvait durer 45 minutes et on ne parlait pas que de chirurgie on parlait de nous aussi alors si j'étais sans parler et en fait le temps et les autres disparaissaient parce que pour moi c'était la personne qui était devenue prépondérante alors effectivement elle a un caractère c'est une très jolie femme d'une quarantaine d'années comme vous pouvez imaginer se faire sa place dans le milieu de la chirurgie quand on est une femme surtout au niveau où elle est c'est pas forcément très simple ça a été de toute façon très vite très jeune une brillante chirurgienne ça c'est sûr elle est implacable aussi avec ses étudiants et ses élèves parce qu'en fait elle ne supporte absolument pas ni la médiocrité ni l'échec ni la négligence et vraiment de manière donc et en fait moi ça m'a servi aussi parce que il fallait que je sois un peu à la hauteur comme patient vous voyez enfin en tout cas moi j'avais l'impression qu'il fallait que je le sois et donc je l'ai amené sur mon terrain qui est quand même fondamentalement et c'est important je crois de le dire la littérature et l'écriture et donc moi elle son travail c'est la chirurgie et moi c'est l'écriture et ses deux travaux très vite sont allés de pair c'est à dire moi ce que je sais faire c'est écrire si je sais faire quelque chose et elle c'est penser scientifiquement la reconstruction des tissus elle a des tout le monde m'avait dit et c'est vrai elle a des doigts de fée c'est à dire qu'en plus c'est une as de la cicatrice alors en maxillofacial les chirurgiens sont quand même souvent aussi quand ils sont très bons c'est des as de la de la cicatrice parce que beaucoup plus sans doute que les orthopédistes parce que c'est plus important quand même sur le visage et vous voyez ils sont très très précis mais faire une cicatrice c'est pas simple parce qu'il faut anticiper autant que possible la manière dont les tissus vont évoluer vous voyez et ça il y a toujours donc il rentre beaucoup d'instincts beaucoup de pratiques et je pense que le travail de l'écriture a quelque chose de cet ordre là aussi c'est à dire les critiques et j'en suis un vous explique comment c'est fait mais l'écrivain ce que je suis aussi quand il écrit la composition ce vers quoi il va il ne le sait qu'à moitié alors s'il est très très bon il a il a un sens assez précis du combat qu'il mène pour arriver à là où il peut aller de même que le chirurgien mais il y a toujours des choses qui lui échappent et il ne sait pas exactement non plus il est en partie dans un tunnel et Chloé était aussi dans ce tunnel puisqu'il y a des choses qu'elle aurait voulu faire qu'elle n'a pas pu faire un os qu'elle aurait au départ voulu préserver qu'elle n'a pas pu préserver puisque la balle avait brûlé l'os littéralement donc vous voyez tout ça évoluait dans le moins alors elle est un peu choquée par le mot mais sauf que pour moi il n'est pas négatif je parlais de bricolage vous voyez il y a un aspect bricolage mais de même que chez tout écrivain aussi puissant soit-il il y a un aspect bricolage on bricole on assemble des éléments et on compose quelque chose qu'on essaie de faire la plus juste et la plus belle possible en fonction de ce qu'on veut obtenir et on obtient un certain résultat qui n'est jamais tout à fait d'ailleurs celui qu'on voudrait obtenir de même que très probablement le résultat de de ce que j'ai l'impression d'être galatée et qu'elle serait Pygmalion vous savez l'histoire de la statue mais c'est pas exactement ce qu'elle voudrait obtenir d'ailleurs elle veut encore travailler sur ma lèvre enfin vous voyez il y a des tas de choses qu'elle veut faire encore par ailleurs moi j'ai travaillé aussi c'est à dire que la kinésithérapie c'est quand même je dirais dans un cas comme le mien et je pense que ça vaut pour beaucoup de cas de patients c'est au moins 40% du travail donc il faut beaucoup beaucoup travailler après et ça il n'y a que le patient qui peut le faire bon il y aurait encore beaucoup de questions à vous poser mais que moi je vais laisser un peu la parole à la salle parce qu'il y a des questions également qui vont être posées juste une dernière question vous parlez de travail qui est en vrai d'ailleurs en termes de souffrance étymologiquement mais est-ce que ce livre a été difficile à écrire au moins à concevoir non à concevoir oui à écrire non sauf non à partir du moment où je m'y suis vraiment mis mais il m'a fallu deux ans pour commencer vraiment à m'y mettre ça a été le chapitre qui a été le plus dur à écrire je ne vous donnerai que cet exemple contrairement à ce qu'on pourrait croire ce n'est pas celui de l'attentat c'est celui qui est l'avant dernier chapitre qui est le moment où justement il y a où je commençais à traîner à l'hôpital où j'avais des problèmes il y avait des choses qui ne marchaient pas et où je suis entré en conflit avec ma chirurgienne et il m'a posé un problème comme souvent c'est-à-dire comment vous dire chaque moment chaque chapitre de ce livre correspond à un moment et pour chaque moment j'ai essayé vraiment d'aller le plus loin possible dans la recherche de l'état dans lequel j'étais à ce moment-là à la fois physique mentale avec toutes les réminiscences que j'avais les rêves que j'avais et les scènes que je vivais et donc le moment qui correspond à ce chapitre qui est au printemps 2015 est un moment très déplaisant parce que ça ne marchait pas je fuyais littéralement et à ce moment-là le chirurgien n'aime pas ça non plus comme je vous ai dit elle n'aimait pas l'échec et donc tout ce qui avait marché plus ou moins jusque là ça grippait et puis ça faisait trois mois que j'étais là c'était beaucoup ça commençait à poser des problèmes avec le service parce que j'étais devenue une mascotte elle m'expliquait encore l'autre jour Chloé qu'il y avait des infirmières qui pleuraient quand elles n'étaient plus dans le tour pour être dans ma chambre et c'est pas parce que j'étais un don juan c'est pas ça le truc le truc c'est que je m'étais arrangé pour faire de ma chambre un lieu où elles auraient envie de venir par contraste avec les chambres de la plupart des autres c'est machiavélique non c'est pas machiavélique le patient il veut qu'on s'occupe de lui parce qu'il veut s'en sortir donc il est égoïste le patient et je l'étais vous voyez et donc mais sauf que en même temps je m'étais évidemment je m'étais attaché il y a des infirmières de ce service des aides-soignants avec qui j'ai toujours des contacts je les vois plus mais j'ai j'en donne des nouvelles ils m'en demandent ils m'arrivent d'aller boire un verre avec eux ça peut m'arriver bien sûr il n'y en a pas beaucoup mais il y en a et donc ça c'est un moment où ça patinait vous voyez et donc le chapitre a été très dur à écrire parce qu'il fallait à la fois que je fasse d'abord c'était très déplaisant à retrouver cet état d'esprit que j'avais à ce moment là et aussi et donc ça me mettait mal par ailleurs en tant qu'écrivain il fallait que je fasse sentir ce que je suis en train de vous dire et l'aspect presque infernal de la répétition qui s'était mise en place dans l'échec à ce moment là c'était un petit échec mais c'était quand même un échec et l'idée qu'il fallait que j'en sorte et il fallait pas non plus que je devienne trop ennuyeux et donc c'est par exemple un des rares chapitres qu'à la relecture j'ai beaucoup coupé parce qu'il était trop long parce qu'il était contaminé par l'état d'esprit dans lequel j'étais l'écriture était contaminée et donc il a fallu procéder à une décontamination décontamination de ce chapitre donc que j'ai fait moi-même donc vous savez dans ces cas là on laisse passer un peu de temps et il faut remonter à la surface et puis relire ça avec l'oeil le plus froid possible et selon le fameux adage kill your darlings tuez vos chéries sabrez comme on dit dans le métier mais en tout cas couper toutes les redondances il y a des redondances qui sont utiles et il y a des redondances qui ne sont pas utiles et donc il faut avoir l'oeil très clair à ce moment-là pour le faire voilà donc c'est un exemple bon enfin moi je peux vous assurer que je ne sais pas si l'action de trancher dans le vif a été c'est un chapitre qui s'appelle le mal du patient a été synonyme de douleur pour vous mais c'est un livre tellement admirablement réussi qu'on ne peut qu'encourager ceux qui ne l'ont pas lu encore le lire merci infiniment Philippe Lançon je vous demande d'applaudir Philippe Lançon merci à vous merci à vous